C'est le monument le plus visité de la ville. Il s'étend sur une longueur totale de 123 mètres. Sa composition de 6500 mètres carrés de vitraux en fait un édifice prestigieux. Le jubilé des 800 ans de la cathédrale Saint-Etienne de Metz a dû être interrompu durant la crise sanitaire. Mais la commémoration de cet anniversaire est loin d'être terminée pour autant. Au contraire, les festivités sont reportées dès cet automne et cela jusqu'à l'été prochain. L'évêque de Metz appelle donc les Mosellans et les Frontières à fêter ce 800e anniversaire. Les Mosellans, c'est leur cathédrale. A la limite que l'on soit croyant ou pas, c'est un bien de tous les Mosellans qu'ils viennent fêter l'anniversaire de la cathédrale et puis que les touristes, les voisins sont aussi les bienvenus. Au-delà de ce grand événement culturel qu'est le jubilé, c'est toute une ville et ses institutions qui s'unissent pour participer à la résurrection du patrimoine. Le centre Pompidou de Metz ou encore la cité musicale y ajoutent son art contemporain, la programmation, la cathédrale et le berceau de l'art dans toutes ses disciplines. On voit bien qu'il y a à la fois l'art de la musique, l'art de la parole, le théâtre aussi était présent. Ici, on représentait les passions du Christ qui était une forme de théâtre, évidemment. La musique, le chant choral, enfin beaucoup d'art sont présents ici. Donc il faut favoriser, je dirais, tous les arts autour de cet événement et c'est ce qui se passe. À travers le confinement, la culture s'est révélée être un tout et pourrait, selon l'État, être une consternation de cette période. La beauté de l'art, la recherche du beau, du grand, du vrai, du spirituel pour ceux qui croient, c'est un moyen de sortir de l'amorosité. La cathédrale est loin d'être le cœur des festivités. En effet, le jubilé peut se célébrer dans toutes les paroisses de Moselle. La cathédrale a reçu une commande d'État pour l'occasion qui lui permettra de se vêtir d'un nouveau vitrail. A noter que c'est la première fois dans l'histoire qu'une femme artiste est retenue pour le vitrail de la cathédrale.